Générique ... Ravie de vous retrouver, Emma Boutelle, spectateur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Une importante délégation d'acteurs sociopolitiques guinéens composée de représentants de l'ANAD du FNDC politique du RPG Arc-en-Ciel et Alliés et du FNDC a eu un tête-à-tête avec le président en exercice de la CEDEAO dans la capitale bissau guinéenne. Cette initiative du président Mbalo s'inscrit dans le cadre des consultations initiées pour l'ouverture d'un dialogue inclusif inter-guinéen conformément aux décisions du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. La situation sociopolitique de la Guinée, le point de vue de la société civile guinéenne sur le processus de transition en Guinée, l'implication du président de la République de Guinée-Bissau pour la réussite de la transition en Guinée était entre autres les sujets abordés. C'est que Soapé, Kourma a représenté le RPG Arc-en-Ciel, suivez ces précisions. Il faut être optimiste dans la vie, il faut prendre la vie du bon côté. Nous avons lu sa demande qu'on est venu ici parce que vous n'ignorez pas qu'il y a eu cette rencontre de chef d'État et qu'il a préconisé l'élargissement ou alors l'inclusivité du dialogue dans notre pays. Et donc à cette même occasion, deux pays avaient offert l'heure de recevoir ce dialogue s'il a lieu, il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Donc il nous a exposé sa vision des choses, nous lui avons remercié de l'intérêt qu'il porte à notre pays et surtout le fait qu'il souhaite que la transition soit faite avec tout le monde et de façon apaisée. Et justement, dans un décret rendu public sur les médias d'État, le président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à la création du comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen, dont les travaux ont été bouclés la semaine dernière placés sous l'autorité du Premier ministre. Le dit comité a pour mission de coordonner le suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Il est doté d'une autonomie en termes de visibilité sur l'ensemble de la mise en œuvre des résolutions du dialogue interguinéen, élaboré en plan de travail pour le suivi des actions et d'assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des résolutions du dialogue interguinéen. Mais ce décret sonne comme une réponse à la démarche du président Bisawo guinéen, Omar Ossi Soko Mbalo, qui a déjà entamé des consultations pour la tenue d'un nouveau dialogue conformément aux recommandations des chefs d'État de la CEDEAO lors de leur sommet tenu le 4 décembre dernier à Abouja. Restons dans ce même registre pour dire que les États-Unis encouragent le gouvernement guinéen à poursuivre le dialogue pour une transition pacifique. Une phase importante du dialogue interguinéen s'est achevée le 21 décembre 2022 à réagi Washington suite à la fin des travaux du dialogue interguinéen boycottés par la Troïka, ANAD, RPG arc-en-ciel, FNDC politique. Les États-Unis félicitent toutes les parties prenantes à ce processus et encouragent les autorités de la transition à poursuivre le dialogue inclusif pour une transition pacifique. Dans l'actualité également, inauguration hier mardi du port artisanal de pêche de Caporaux, centre dans la commune de Ratoma. Cette initiative du ministère de la Pêche et de l'économie maritime facilitera aux gestionnaires de ce port des opérations de débarquement, du traitement de la dente de poissons et sa conservation de meilleures conditions. Le but est également de faire du port de Caporaux un endroit à fort potentiel économique du pays. Plus de détails avec notre reporter Linfia Kamara. Le port du Caporaux-Centre vibre au rythme des sonorités de la cérémonie de remise officielle des infrastructures réalisées en faveur des communautés de pêcheurs de ce quartier. Un jour historique pour les bénéficiaires. Cela fait plus de 100 ans, on parle de l'opérationnalisation de ce port. Aujourd'hui, c'est chose faite, nous ne pouvons que s'en rejouer. Nous remercions le gouvernement pour ce geste. Nous sommes très contents et nous leur demandons de nous aider aussi à avoir du matériel adéquat. Financé par le gouvernement japonais à hauteur de 100 milliards de francs guinayens, cette infrastructures répond aux perspectives d'amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs de la localité de Caporaux. À l'échelle locale, le port de Caporaux va dynamiser l'activité économique de sa zone et la commune de Latoma. À l'échelle nationale, il apporte sa contribution à la politique de sécurisation et de développement du secteur de la pêche du gouvernement guinéen. Sur les 234 points de débarquement recensés, seulement une dizaine est aménagée, selon les autorités. Le projet du port de pêche de Caporaux-Centre est une partie des orientations stratégiques du plan aliotique au cours de l'année 2023-2027. Les infrastructures qui nous seront remises aujourd'hui feront l'objet d'une gestion adéquate et transparente avec l'implication de toutes les parties prenantes. Pour cela, il est envisagé la mise en place et la formation dès les prochains jours des membres de l'association locale de co-gestion des pêcheries du port de Caporaux. Les recettes issues de l'exploitation de ces infrastructures serviront d'abord à leur bon fonctionnement et leur entretien régulier. Un geste historique marqué par la présence du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouia. La cérémonie a pris fin par une visite guidée dans les différents compartiments de l'édifice mis à la disposition des pêcheurs du port de Caporaux-Centre. Insécurité, on en parle dans ce journal, la lutte contre la commercialisation des produits impropres à la consommation continue. Le commissariat central de Koya vient de mettre main sur un camion contenant plusieurs tonnes de médicaments périmés. Le conducteur et le propriétaire du camion sont pour le moment introuvables. Reportage Kadiatou Suleymane Keïda. C'est un grand coup de balai réussi par les agents du commissariat central de Koya. Ils viennent d'arraisonner un camion contenant 45 tonnes de médicaments prohibés, improbres à la consommation. Comment ce coup de filet a-t-il été réussi ? Le commissaire central de Koya, Abdourahim Souhari, explique les circonstances de cette saisie. C'est à travers le service de renseignement de la police, c'est-à-dire au niveau du commissariat central, qu'on a eu des informations. Le service est parti voir un camion Renault, 22 roues, contient 45 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés. Pour le moment, l'enquête continue. On n'a pas trouvé le propriétaire du camion, ni celui qui conduit le camion. Le camion quitte Konakry pour l'intérieur. Interrogé, le directeur central de la sécurité publique, commissaire Lansé Kamara, a déclaré à la presse que ce coup de filet s'inscrit en droite ligne de l'opération de grande avergure déclenchée depuis quelque temps par les autorités de la transition contre les faux médicaments en Guinée. Il n'a pas manqué de donner des conseils aux populations. Monsieur le directeur général a instruit tout le service de police de veiller à l'application stricte de la réquisition donnée par monsieur le procureur de la CRIEF pour la saisie automatique de ces produits. Éviter d'acheter des produits pharmaceutiques dans les marchés et aller dans les pharmacies officiellement agréées pour acheter vos produits pharmaceutiques. Ces produits sont manipulés par des non-professionnels et c'est un danger permanent pour la population. Selon le directeur préfectoral de la santé de Koya, ces produits saisis sont très dangereux pour la population dont certains seront périmés dans trois mois. Toutefois, il invite les autorités à trouver suffisamment de produits de qualité pour que les citoyens abandonnent ceux du marché parallèle. L'autorité de régulation des marchés publics vient de lancer trois jours d'ateliers de formation des corps de contrôle et des membres du conseil de régulation de l'ARMP. Ces journées sont axées sur le règlement des différents non-juridictionnels dans le domaine des marchés publics en Guinée. Pour cette première journée, les participants ont été initiés aux techniques de vérification de la conformité des procédures et de malversations diverses dans le domaine des marchés publics. La présente session de formation initiée par l'autorité de régulation des marchés publics entre dans le cadre de la stratégie globale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Un cadre de change qui a réuni toutes les parties prenantes afin de s'imprégner de la bonne gestion des choses publiques. L'objectif, c'est de réunir toutes les structures de l'État, les juridictions, les corps de contrôle qui interviennent un peu dans les contentieux lieux à la passation des marchés pour les expliquer quel est le rôle de notre structure, qui est la structure qui est dédiée aux contentieux et aux recours des marchés publics. Au cours de cette première journée, plusieurs pistes d'action ont été explorées. Un cadre de partage apprécié à juste titre par des participants. Nos attentes aujourd'hui, c'est de mieux s'approprier du code des marchés publics, de savoir là où effectivement le bas blesse. Ça fait beaucoup de situations de tabou par rapport à la passation. Donc c'est déjà une très bonne chose parce que nous d'ailleurs à notre niveau, nous connaissons beaucoup de contentieux par rapport à ce genre de dossier. Experts en marchés publics, Mathieu Nolipa, en sa qualité de formateur, décline les modules sur lesquels est taxée cette formation. Ce sont les modules relatifs aux techniques de contrôle et de détection de la fraude, de la corruption et des malvélisations dans les marchés publics. Parce que nous avons affaire aux corps et aux institutions de contrôle, y compris des membres du conseil des régulations. Il est important de leur faire comprendre que l'argent public n'est pas un bien vacant et sans mettre. Cet atelier de formation contribuera à la bonne gestion des marchés publics et la prévention des conflits dans le dit domaine en Guinée. Il va durer du 27 au 29 décembre 2022. Aki Sidougou, l'Institut de formation technique et professionnelle Parc de Dieu, a procédé le week-end dernier à la remise de diplômes de fin d'études à sa 7e promotion. Ses étudiants diplômés en infirmiers d'État, sages-femmes et en agents techniques de santé se disent prêts à être sur le marché de l'emploi. Numa Lazare Kamano, Mama Delinga Kondé et Abdul Karim Kourouma. Ils étaient trendés sur les 37 conseillers du conseil communal de la commune urbaine de Kisidougou à prendre part à la clôture de cette session au compte de l'année 2022. Lors de ce travail, les conseillers ont passé en revue les rapports d'activité, comme le témoin le maire. La commune urbaine de Kisidougou a huit commissions de travail. Donc, la fin d'année, chacun doit nous présenter un rapport annuel. Qu'est-ce qui a été confié à la commission ? Qu'est-ce que la commission a pu faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Et reconduire ses activités pour 2023. Et il y a eu des critiques et suggestions avant que ces rapports ne soient validés. Au nom de la société civile, Mohamed Kourouma n'a pas manqué d'appréciation à l'endroit du conseil. Nous étions à la quatrième session ordinaire. Il y a beaucoup de communes qui n'ont pas pu tenir trois sessions dans l'an. Mais celle de Kisidougou a clôturé l'année avec quatre sessions ordinaires. C'est une situation vraiment méritante. Et c'est le chapeau pour le maire et tous les conseillers de Kisidougou. Venu présider cette cérémonie de clôture, le préfet de Kisidougou, colonel Pascal Faindo Nikavogui, a profité de cette instance pour remercier le conseil communal de Kisidougou avant de l'inviter à promouvoir la paix. Même les handicapés se battent pour la paix. Donc c'est venir et remercier ceux qui sont les acteurs de la paix. C'est le conseil communal. Et dire de tirer les leçons. Parce que quel que soit le travail, il y a des manquements, il y a des erreurs. C'est ces erreurs-là. Moi-même, je suis venu pour le dernier. Tirer les leçons pour que Kisidougou, son nom, l'an passé, soit multiplié son bon nom, soit multiplié encore par 10 en 2023. Il faut noter que le budget proposé pour l'année 2023 s'élève à 2,441,900,000 francs guinéens. Vous l'auriez compris, c'était plutôt le reportage de la tenue de la quatrième session communale de Kisidougou. Parlons à présent du train Conakry Express, cette locomotive qui facilite le déplacement des guinéens et réduit les files d'attente au niveau des carifours. Mais surtout, les difficultés que rencontrent les usagers pour avoir une place dans un taxi et un coût élevé par tronçon. Ce train Conakry Express devient une convoitise pour nos concitoyens pour leur mobilité. Si pour se rendre à la presqu'île de Caloum, à temps et à l'heure, est un parcours de combattants par la voie routière. Sur le train, c'est tout à fait le contraire. Plusieurs passagers de Koya, du Breka et environ empruntent la voie ferroviaire pour une question de rapidité et sécuritaire. Immersion dans le train Conakry Express dans ce reportage grand format signé Alcine Aissoma. Il faut se lever tôt pour être premier dans le train. Il est 6h à Simbayagaf. L'équipage du train Conakry Express est déjà prêt. Le chef de la locomotive met l'engin en marge. Direction Cagbelé pour l'embarquement des premiers passagers. Mais avant d'y arriver, il nous explique le fonctionnement de cette partie qui constitue d'ailleurs le cœur du train, dit-il. Avant le départ, le contrôle, le fonctionnement de tous les organes qui rentrent dans le bon fonctionnement du train. Il faudrait qu'on s'assure que nous avons le frein et que nous avons les 600 kappa dans toutes les locomotives à partir de la locomotive. Avec un cran de 16, l'équivalent de 100 km par heure, nous arrivons à la gare de Cagbelé à moins d'un quart d'heure. Un nombre important de personnes attendent ce moins de déplacement avec impatience. Et s'embarquer relève d'un parcours de combattant. En dépit de la combativité pour mettre pied dans le train, un confort soupirant est réservé aux premiers occupants. D'où le choix de la locomotive pour les passagers. Comme tenu de la distance, je suis à Cagbelé, en ville c'est un peu distant, avec le bouchon aussi, ça approche de ça. Eux encore, le transport, c'est moins cher par rapport à la voiture aussi. Le temps n'est pas respecté, ça je tiens beaucoup à le souligner. Des fois on prend le départ à 2-7 heures, mais des fois aussi le train ritard beaucoup. Donc c'est un facteur à revoir. Et au niveau du confort aussi, c'est quelque chose à revoir. Dans la débandante de l'embarquement, le service maintient d'ordre veille au grain, à la sécurité des personnes, de leur bien. On travaille ensemble, donc s'il y a un problème, il dit bon, l'autorité vienne, on gère. Si elle ne peut pas gérer, on prend l'intéressé, on descend la base. Au-delà de transport, Conakry Express emploie également une trentaine de jeunes, de toutes catégories confondues. C'est le cas de cette jeune dame, vendeuse des billets dans le train. Les tickets, bon, les prix, ça commence d'abord par les billets de 500 jusqu'à 4500. Je peux vendre au moins jusqu'à 1 million, 1 million 100, 1 million 150. À la cabine technique, règne un silence de cimetière. Mohamed a sur son dos la vie de près de 3000 passagers. Une charge qui pèse lourdement sur sa conscience. Ce qui l'oblige à un maximum de sérénité pour accomplir cette mission. Il travaille 16 heures par jour. Derrière ce volant, c'est une lourde responsabilité. Nous travaillons de façon très difficile. C'est avec une grande prudence que nous conduisons. À la Direction nationale des chemins de fer, les responsables parlent de nouvelles réformes engagées et annoncent d'autres perspectives pour satisfaire le besoin de la clientèle et employés. Depuis notre arrivée, nous nous efforçons à faire du service Conakry Express un service continu. Au cours de l'année, les rares perturbations que nous avons eues ont été à cause des ordures. Mais là aussi, des mesures ont été prises pour que le service puisse continuer. Notre objectif pour 2023, c'est de poursuivre les études de faisabilité pour la reconstruction de la ligne Conakry-Couria pour disposer de notre propre chemin de fer. Notre perspective aussi, c'est d'améliorer les installations du train Conakry Express. Résister ou périr devient le quotidien des travailleurs. Des difficultés, ils ne manquent pas. L'occupation anarchique des rails, l'incivisme de certains citoyens et l'insuffisance des voies ferries ralentissent leur activité. C'était un reportage que l'enforma signé Alcine Aissouma. Après avoir signé le contrat de performance avec les trois directions préfectorales de l'éducation de Mamou, l'inspecteur régional de l'éducation a procédé lundi au lancement des journées d'animation pédagogique en faveur des enseignants du secondaire public et privé de sa juridiction. Cette cérémonie s'est déroulée à l'école primaire Elaj Poubakar Birodialo de la ville Carifour en présence du représentant du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, compte-rendu Seydou Koruma et Maki Dialo. Cette énième formation des formateurs, dénommée Journée d'animation pédagogique dans la région administrative de Mamou, vient matérialiser les clauses du contrat de performance paraphée par Ahmadou Souma et ses trois directeurs préfectoraux de l'éducation en octobre dernier. Ces journées d'animation pédagogique concernent 400 enseignants au niveau de la région de Mamou, à savoir 200 au niveau de la DPE de Mamou, 80 à Dalabas et 120 à Pita. Et il y a 23 formateurs ou facilitateurs qui sont repartis dans les différents centres au niveau des DPE. Durant trois jours d'échange, des thématiques pouvant permettre à ses enseignants du secondaire public et privés de la région à mieux inciter les apprenants seront abordés. La distinction des différents savoirs, le savoir savant, le savoir à enseigner et le savoir enseigner. La transposition entre ces savoirs. En même temps, ils vont voir les méthodes et les techniques d'élaboration des leçons qui permettront aux élèves d'être actifs en classe. Venu représenter le MEPIA à la cérémonie, le conseiller sargé de la législation scolaire a de son côté lué les efforts des autorités éducatives de Mamou. Nous sommes ravis de constater qu'ici à Mamou, dans la région de Mamou, les clauses de contrats de performance sont en train d'être appliquées à la lettre sur le terrain. Donc nous nous en félicitons, nous les remercions, nous les encouragons, en nom de monsieur le ministre. Par cette série de formation des formateurs, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation entend rectifier le tir quant au taux d'échec enregistré aux différents examens nationaux l'année dernière. Vous le savez, nous sommes dans la ferveur à des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas assez d'affluence dans la plupart des ateliers de couture et les boutiques de prêt-à-porter dans la cité orifère de Sigeri. Dans cette partie de la Guinée, les vendeurs se plaignent de la rarité. Maria Matalanta Diallo et Marie Koumba Sovogui. La fête de fin d'année, considérée comme une fête à l'échelle mondiale, ici à Sigeri, l'engouement reste pour le moment plus ou moins naze dans certaines boutiques et ateliers de couture. Si cette fête reste inaperçue chez certains, d'autres par contre s'activent afin de rendre cette fin d'année 2022 encore plus belle à travers les différents prix considérés favorables par certains clients. Ce client, témoin de cette réalité, s'exprime. Bon, je suis là pour récupérer mes habits à l'occasion de la fête de fin d'année. Bon, les prix sont abordables. Il est très accueillant et puis il est heureux avec ses clients. Quant à ce commerçant, inquiet de la vente de cette année, appelle davantage les clients à plus d'achats vu le prix abordable des différents produits. Oui, il y a un peu de clients, mais comme l'année passée, il y a un peu de marché par rapport à cette année. Tous les prix qu'on a vendus, on a un peu diminué pour les clients passés. On doit faire les bonus passés, c'est la fin d'année. Pour se mettre ailleurs, il parle de la présence massive des clients à l'approche de cette fête de fin d'année. À l'air là, on est occupé ici. Donc il y a occupation. On est chargé ici, comme matin, comme soir. À rappeler que cette fête de fin d'année s'annonce de façon très morose vu la conjoncture du pays. Une situation qui reste pour le moment préoccupante ici même à Sigiri. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Al-Sin et Al-Souma. Merci aux équipes en régie finale. A vous, chers téléspectateurs, merci de l'attention. Et passez une excellente journée en compagnie des programmes de la chaîne Proche de Maud. Au revoir. Sous-titrage ST' 501